La déesse avait défrayé la chronique avec sa nouvelle façon de jouer, tactile. Une opportunité offerte à tous les créatifs de s'en donner à cœur joie sur des nouveaux concepts. On a pu ainsi découvrir des simulations de cuisine, d'avocats, et ainsi de suite. Atlus avait créé la surprise avec son Caduceus, une simulation de chirurgie appelée chez nous Trauma Center. Le jeu était saisissant, non pas par son réalisme discutable, mais plutôt par cette nouvelle façon de jouer qui mêlait dextérité, précision, vitesse et stress intensif. Un concept qui a su trouver son public. Il ne fallut pas longtemps à Atlus pour annoncer que non seulement une suite était en cours, mais qu'il y aurait également un portage sur la nouvelle console de salon Nintendo, la Wii. Nous sommes en avril, lorsque les terres gelées d'Alaska commencent à verdir et que les nuits se font de plus en plus courtes. Au cœur de ce rare endroit où la nature tient encore ses droits, se trouve un petit village non loin de Fairbanks. L'hôpital Montgomery veille sur cette bourgade sans problème, où le temps s'écoule sereinement. C'est dans cet hôpital reculé que se trouvent deux médecins dont la vie va changer. Le directeur prend en effet sa retraite, ce qui déclenche la fermeture de l'hôpital et la mutation inopinée des deux médecins. Marcus Vaughan, détenteur de la main curatrice, et Valérie Blailoch, qui l'avait suivi pour en apprendre plus sur le don de son aîné, se retrouvent donc au centre de la ville dans l'hôpital Concordia. C'est en effet un ancien collègue de Marcus, le docteur Williams, qui a tout mis en œuvre pour les faire muter dans son centre de soins. Ce dernier avait effectivement envoyé une demande expresse à Marcus pour qu'il le soigne d'un mal qui le ronge et que seul le jeune docteur peut soigner. Comme dans les précédents épisodes, avant de passer à la phase opératoire, des scènes de dialogue explicitent l'intrigue, la psychologie des personnages, etc. Ces séquences cinématiques sont nombreuses, et bien que le scénario soit accrocheur, on a vite tendance à martyriser le bouton A pour les passer. Avant chaque opération, le joueur doit écouter le briefing de l'infirmière qui expliquera les étapes et la démarche à suivre. Both the x-rays as well as the CAT scan support this diagnosis. You have two objectives for this operation. Look for a shadow using the ultrasound. S'en suit directement la phase opératoire. Cette phase doit être effectue dans un temps imparti pour que le patient ne souffre pas de séquelles. On peut à tout moment voir son rythme cardiaque, et comme le sel a moins pointu des flèches, plus il est faible et plus le risque de tuer le patient est grand. Cette jauge, que le joueur doit toujours garder à l'œil, à laquelle se rajoute la pression du chronomètre, engendre donc un stress énorme. Ce stress est le cœur du gameplay. Avant d'aller plus loin dans l'opération, il faut choisir des bons instruments. Ceux-ci sont accessibles via le pad analogique de Nunchuk. Chaque direction correspond à un instrument en particulier. Avant d'inciser, il faut impérativement utiliser du gel antibiotique. Ce dernier sert également à suturer les petites plaies. Il peut aussi soulager le rythme cardiaque du patient. La seringue sert à injecter des solutions dans le corps du malade. Le drain inspire le sang, le pus et tout autre liquide qui entame la visibilité, et dont on se passerait bien pour opérer tranquillement. Le laser permet d'éradiquer nodules et autres impuretés qui se sont incrustées dans le corps du malade. Il servira également pour des opérations qui tiennent plus de l'électronique que de la chirurgie. Les ultrasons permettent de détecter des corps étrangers ou des tumeurs malignes qui se cachent dans l'organisme. C'est aussi avec les ultrasons que l'on peut déplacer l'écran de jeu de manière à parcourir les différentes zones du corps. Le scalpel, la lame que rien n'arrête, fait partie des instruments dont on se sert le plus. Il permet de tout trancher, que ce soit pour éventrer, couper des fils électriques ou encore des tumeurs. Le forceps fait aussi partie de ces instruments indispensables. On peut s'en servir comme des pinces afin de retirer tout corps étranger présent dans l'organisme. Pour le manipuler, il faut appuyer simultanément sur les boutons A et B de la Wiimote, ce qui donne vraiment l'impression de pincer quelque chose. Même s'il est très pratique, le forceps est de loin l'instrument le moins précis, ce qui est dommage vu sa fréquence d'utilisation. Pour refermer certaines plaies, il faut utiliser la suture et recoudre la lésion béante. Si sur DS il fallait être très précis, la Wiimote s'avère beaucoup moins stricte et il arrive souvent qu'en faisant du grand n'importe quoi, on arrive tout de même à refermer la blessure. Pour clore cette phase opératoire, il faut bander la blessure avec un pansement. C'est de loin la phase la plus facile du processus de soins. Celle-ci semble destinée à soulager le joueur du stress subi pendant l'opération. Celui-ci peut alors se dire « Ouf, c'est terminé ! » Le jeu propose aussi des instruments ou des façons de jouer différentes suivant le script. Il arrive par exemple qu'on ait besoin du défibrillateur ou encore d'effectuer un massage cardiaque pour réanimer un patient. Lorsque cela arrive, tout est expliqué. Mais le stress n'aidant pas, la panique prend souvent le pas sur la précision. A la manière des autres volets de Trauma Center, il sera possible d'utiliser la main curatrice. Ainsi, en dessinant un pentacle avec la wimote et le nunchuck, il sera possible de ralentir le temps de façon drastique. Aux joueurs de profiter de cette bulle d'oxygène pour soigner rapidement le malade. Attention, car utiliser la main curatrice fatigue énormément le docteur. Il faudra donc l'utiliser avec parcimonie. Un système de combo permet également aux plus gamers des chirurgiens en herbe d'effectuer des scores. Ils seront affichés sur un tableau de score mondial pour tout joueur bénéficiant d'une connexion Wi-Fi sur sa console. Un deuxième joueur peut également prendre part à l'opération, ce qui nécessitera une parfaite coordination. La surprise en moins, Trauma Center New Blood demeure toujours aussi sympathique que ses prédécesseurs. Le mode de joueur ainsi que les fonctionnalités online s'avèrent au final anecdotiques. Le génie de ce jeu tient au fait que pour une fois, on ne se bat pas pour sa propre survie, mais pour celle d'un tiers. Et ça, ça change pas mal de choses. Se sentir responsable de la mort d'autrui suite à un échec est une chose rarement éprouvée dans un jeu. Même s'il arrive souvent que les opérations soient un peu abusées, avec des morceaux de verre plantés dans le cœur ou des os qui se remettent façon au jeu de construction, le jeu nous donne un aperçu du stress et de la responsabilité d'un chirurgien. En tout cas, Trauma Center New Blood sera apprécié par les fans et permettra aux néophytes de s'amuser au docteur, s'ils ne s'y sont jamais essayés avant. Bien fait, T.